— Le Tour de France est-il définitivement débarrassé du fléau du dopage pour revenir sur les pires et les meilleurs moments aussi de cette course qui fête ses 100 ans cette année ? Nous recevons donc Gérard Holtz. Bonjour. — Oh ! Merci, Gérard. Vous m'avez entendu. — De la part de Julien. — Mais merci, Julien. Donc Julien qui est votre fils. — Mon fils adoré. — Mais merci. Alors c'est lequel qui m'offre le muguet ? — Les deux, mon capítulo. — Ah bah d'accord. Très bien. — Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. — Bon, c'est fini. Alors vous sortez un livre ensemble. — Oui. — Les 100 histoires de légendes du Tour de France, Gérard et Julien Holtz. Et donc le Tour de France, c'est une affaire de famille. C'est un virus qui se transmet de père en fils ? — Exactement. J'ai beaucoup aimé être dans la roue de mon père quand on faisait du vélo, quand on a découvert ça, et notamment en 24 heures du Mans. — Oui. On a fait les 24 heures du Mans vélo ensemble avec Antoine, le plus jeune, qui a 26 ans, et Roger le jet. Et ses deux fils, c'était génial. On a fait un maillot père et fils. Voilà. Et on a fait 24 heures sur le circuit. On tournait en relais. — Et vous l'avez traîné sur le Tour de France, petit ? — Oui. Oui. Il a été mon assistant. Mais maintenant, j'ai beaucoup de mal à le suivre. — Alors dans ce livre, on retrouve les grands champions, les grands exploits, les petites histoires, les grandes magouilles, les grosses affaires de deux pages. Ça commence avec la préhistoire du Tour, les années 10, début du XXe siècle, avec des étapes de dingue. Ce fameux Bayonne-Luchon, 326 km, 326 dans la haute montagne, dans les Pyrénées, avec 4 cols persourdes, Aspin-Hobisque, le Tourmalet. 326 km qui font dire aux vainqueurs de cette année-là, Octave Lapise, aux organisateurs. — Vous êtes des assassins, dit-il, en passant le col, en passant le Tourmalet. — Est-ce que c'est complètement éminant ? — C'est pas la plus longue. Les plus longues étapes faisaient 450, 500 km. — Oui. Non mais là, il faut voir ce que c'est que ces cols. — Mais les cols. Là, il n'y avait pas d'asphalte. Donc c'était encore des chemins de berger. Il n'y avait pas de dérailleur. Le dérailleur ne va apparaître qu'en 1937, officiellement. Il a été inventé avant. Mais 1937, officiellement, pour les vélos. — Donc un seul pignon, pignon fixe. — Ah voilà. Roux libre, quand même. Non, roux libre. À partir de 1910, là. Et en 1913, en particulier, avec l'histoire d'Eugène Christophe, c'était des roux libres. Mais c'est super difficile. Il pose des vélos. Il continue à marcher. Il voit les organisateurs en disant « Vous êtes des assassins de nous faire faire ça ». Et il va gagner le Tour. — À l'époque, c'était un sport de l'extrême, quoi. C'est... — C'est ça. Et ça correspond aussi un peu aujourd'hui à l'esprit des pionniers en haute montagne, aujourd'hui, avec les ultra-trails, ce qu'on appelle les ultra-trails. C'est des courses de 160 km, mais des courses à pieds, où les coureurs, aujourd'hui, jusqu'à Kilian Jornet, qui est le champion incontesté de la discipline, font des courses entre 20 heures et 40 heures dans la montagne. — C'est un peu ça, l'esprit. Exactement. — Alors à l'époque, il faisait passer à Leclerc dans les années 10. C'est celui dans votre livre qui témoigne de la sauvagerie de l'épreuve et qui reconnaît s'être dopé. Ce n'est pas Lance Armstrong devant Oprah Winfrey. Mais c'est en juin 24. Albert Londres interviewant les frères Pellissier au Café de la gare de Coutances. Il y a une photo qui en témoigne. Et les Pellissier déballent devant Albert Londres leur trousse à pharmacie. — Oui. Alors il y a des circonstances un peu particulières, parce qu'Albert Londres n'était pas un spécialiste de vélo. — Non. Journaliste opti-parisien. Voilà. — Il venait de faire un reportage sensationnel — Sur la Guyane. — Aubagne de Cayenne. — De Cayenne. Et en plus, alors le Parisien, le petit Parisien, c'était le concurrent du journal Loto. Donc ça l'intéressait aussi de faire un peu sensationnel. Et en fait, Albert Londres s'assoit. Il a les frères Pellissier qui sont en révolte contre Henri Desgranges, le patron du Tour de l'époque. Donc ils sont en train de crier. Ils sont en train de demander un chocolat chaud. Et là, ils déballent tout. C'est-à-dire qu'ils disent « Oui, on se dope. On prend de la strychnine. On prend de la cocaïne. On prend de l'alcool. On perd 1924. » — Déjà ? — Ah mais bien sûr. Le premier cas de dopage dans le vélo, c'est 1896. C'est un type qui s'appelle Linton qui est mort 3 mois après Bordeaux-Paris pour surdose d'alcool, de poison de l'époque. Alors justement, ils prenaient de la strychnine. — C'est pas le même produit qu'aujourd'hui. — C'est quand même fou. Non. 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 Mais c'est pareil. J'ai eu la chance de faire les commentaires, par exemple, de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Athènes. J'ai donc pioché dans l'Antiquité. Dans les Jeux de l'Antiquité, il y avait déjà du dopage. Déjà, les types prenaient de l'alcool, des plantes qui donnaient du pognon. C'est inhérent à la compétition. — En tout cas, très belle photo dans votre livre. Il y a beaucoup de photos très insolites et très originales. — Le dopage, c'est donc... Et c'est dans ce papier qu'Albert Londres invente l'expression « les forçats de la route », en référence au forçat qu'il avait vu en Guyane entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne. Le dopage, c'est donc une très vieille histoire. D'ailleurs, dans les années 50 et 60, on continue d'en parler. On parle du doping. Quand Simpson est mort, à ce moment-là, c'était ça. D'autres vieilles histoires plus connues. Eugène Christophe qui répare lui-même sa fourche cassée sur la forche du village. C'est toujours dans les Pyrénées. Ça, c'est plus connu. — Je vais en faire un film de ça. C'est tellement formidable ce qui s'est passé. Une fiction. C'est tellement formidable. Vous vous rendez compte que ce garçon... C'est l'avantage de ce livre-là. Parce qu'il n'y a pas que du sport, quoi. Il y a des aventures humaines dans ce bouquin. Il y a des trucs cocasses. Il y a des trucs très drôles. — Et qu'est-ce qui s'est passé ? — Et cette histoire-là, il est en tête de l'étape. — La même. Bayonne Luchon. Toujours dans les Pyrénées. Avec les 4 cols. — La même. La même. Ils sont descendent, montés, descendent, montés. Il est en tête de l'étape. Il est en train de prendre la tête du Tour de France. Et sa fourche se casse. Il se dit « Je vais pas abandonner ». Il prend son vélo. Et pendant plus de 10 km, il va porter le vélo qui, à l'époque, faisait 17 kg. Il va porter le vélo comme ça. Il y a un bus qui passe. Il dit « Non, 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 non. Surtout, je veux pas même pas mettre le pied sur le marche-pied. Je vais descendre. » — Parce que j'allais le faire s'il fait ça. — Oui. Il a été éliminé. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'être assisté de l'extérieur. Il fallait faire tout tout seul. Il descend jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan, dans les Hauts-de-Pyrénées, en bas, le petit village. Je dis « Aidez-moi. Aidez-moi. Trouvez-moi des instruments, des trucs. » Il trouve un forgeron. Le gars lui dit « Ma forge est à votre disposition. » Et il rebrase sa forge. — Et il y a des commissaires de la Cour qui vérifient que c'est bien lui qui répare. — Oui. Ils sont trois. Ils sont trois comme ça, les commissaires. Personne ne l'aide. Personne ne l'aide. Il a reforgé sa fourche. Il est reparti. Et il termine septième à Paris. — Photo étonnante et formidable. J'en parlais tout à l'heure. Ces coureurs qui piquent une tête dans la Méditerranée à Sainte-Maxime, au milieu de l'étape Toulon-Menton, en cet été 1950, qui fut caniculaire. — Ça va avoir une conséquence assez étonnante. C'est que les organisateurs du tour ont dit « Il y en a marre de ces charlots-là qui font le spectacle. Plus jamais on ne repassera sur la Côte d'Azur. » — Ça a attendu. Ils ont attendu plus de 20 ans. Dans les années 70. — Interdit de Côte d'Azur. — Voilà. Ils ne sont plus repassés par la Côte d'Azur. À chaque fois, le dessin les faisait passer au-dessus. Alors Nice, les Alpes, etc. Punis. — Donc surtout, ils se baignent pas. — Punis de bain de mer. — Et le tour va retrouver la Côte d'Azur, cette année, après le départ de Corse. — Énorme départ encore. On va avoir un tour, cette année, sur France Télévisions. — On va regarder. — Ah mais on vient d'avoir une réunion avec les hélicoptères, les images qu'on va avoir. Trois jours en Corse, déjà, ça va être exceptionnel. Ensuite, on va débarquer à Nice. Ouais, ça va... — Et un tour propre, Gérard Rawls ? — Jamais. — Non, on va sortir tout de suite. — Julien, explique que... Jamais, nous, par exemple, on a dit que ce serait le tour du renouveau sur France Télévisions. Tous les commentateurs, jamais on a dit ça. Parce qu'on a des doutes depuis, justement, je vous le disais tout à l'heure, depuis 1903, depuis le premier tour. On a des doutes sur tout. — Oui, mais des doutes que vous oubliez ou qui s'estompent dans le feu des commentaires de la course, forcément, Gérard. — C'est là où on peut essayer d'expliquer les choses de façon assez dichotomique. Il y a les journalistes sportifs qui sont là pour couvrir l'événement et transmettre les émotions du direct, décrire ce qu'ils voient à l'antenne. Et puis il y a aussi les journalistes des rédactions qui, eux, ont du recul sur les événements et qui peuvent fouiller, fouiner, enquêter. Et c'est comme ça qu'ils font ressortir les affaires de dopage. — Il y a aussi une loi du silence qui existe. On est bien d'accord. — Pas pour nous. — Pas pour vous. — Ah non. Jamais. Jamais vraiment. — Il n'y a pas de collusion entre les journalistes sportives et les sportifs. — Et on va le répéter. Je le répéterai même à l'antenne. Souvent, jamais nous avons censuré une information. Jamais on a été empêché ou nous nous sommes nous-mêmes empêchés de dire des choses. Vous savez que moi, je me suis fait insulter sur le bord de la route parce que je posais des questions sur le doping à un certain coureur. Et les coureurs m'ont boycotté. En 1998, pendant l'affaire Festina, les coureurs avaient décidé de ne plus venir dans mon émission Vélo Club, une heure et demie, qui est la base. La base, quand même, c'est les invités, comme c'est comme vous. Mais ils m'avaient boycotté parce que je posais des questions sur le doping. Non. Jamais on n'a fait de censure. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas à chaque phrase tout le temps. — Est-ce qu'on peut dire aussi quelque chose ? C'est qu'aujourd'hui, le dopage à 5 ans en avance, sur les contrôleurs. Pourquoi ? Parce que le dopage, c'est une question d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le sport. Le sport est devenu un business. Et qu'aujourd'hui, ceux qui se dopent le font pour se donner davantage de charges d'entraînement, mieux récupérer et prennent des produits, prennent des substances qui sont aujourd'hui indétectables. — Donc ça veut dire qu'il faut continuer à s'enflammer pour des coureurs qui, peut-être, en 5 ans... — Vont tomber. — Vont tomber. — Alors on va terminer par quelques émotions du Tour de France en dehors du dopage. Tout à l'heure, on voyait la canicule, les coureurs qui piquent une tête dans la mer. Il y a aussi l'image inversée. 96 dans les Alpes, la neige, comme en plein hiver. Ça, cette photo est incroyable. C'est l'année Biarnry. C'est un autre dopé, d'ailleurs, du Tour de France. Et puis la palme du suspense au Tour 89 toujours et aux 8 secondes qui ont permis à Lémon de triompher sur Fignon. — C'est une sacrée histoire, ça, parce qu'on lit dans le bouquin de Laurent Fignon quelqu'un qui s'adresse à lui en lui disant... — La photo est terrible. — Ah, mais vous, vous êtes celui qui a perdu le Tour pour 8 secondes. Et Fignon lui répond « Non, non, je suis celui qui en a gagné 2 ». — Qui en a gagné 2. Et on lui ressortait toujours ses 8 secondes. On regarde la petite séquence et puis on se retrouve après. — C'est le podium du Tour. Lémon, Fignon, Delgado. Et cette image, ce geste de Greg Lémon qui se penche vers Fignon pour le consoler. Mais pour Laurent Fignon, la déception est trop forte. Juste un petit sourire. Il vient de perdre le Tour pour 8 secondes. C'est le plus petit écart jamais enregistré. — Voilà. Et puis c'est rare dans le sport, dans ces grands duels de sport, parce qu'il n'y avait pas de gentils et pas de méchants. Lémon et Fignon, c'était 2 types formidables. — Et on avait envie qu'ils gagnent tous les 2, quoi. — Et un autre extraordinaire. — Et cette histoire de Tour 89, c'est une histoire de Tour à couteau tiré, où justement, Fignon se découvre une induration à la selle 2 ou 3 étapes avant l'arrivée. Il a vécu un calvaire pendant 3 étapes, psychologiquement, parce qu'il savait qu'il avait mal. Et là, durant cette étape où les secondes s'égrènent, et il voit Greg Lémon lui subtiliser le maillot jaune le dernier jour. — Les 100 histoires de légendes du Tour de France, Gérard et Julien Holtz, ça paraît chez Grune. Merci d'être venus nous en parler. — Merci à vous deux. Merci également à vous, Patrick. — Notre invité n'est pas là ? — Ah bah si ! Ça sonne ! Et vous savez que vous le connaissez très bien, notre invité. Si, vous avez franchi une étape de Tour de France avec lui. Attendez, je crois que c'était pour Mécénat du Chœur en 2010. Dominique, qui c'est ? — On a fait le Mont-Blanc ensemble, non ? C'est pas ça ? — Oui, Patrick Pauvre-Dinvoix. — Le sommet du Mont-Blanc ensemble. — Je l'ai cherché ! Je l'ai cherché ! — Je l'ai cherché !